Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La foi d'un enfant handicapé ». Qu'y a-t-il de plus touchant que la foi toute simple d'un enfant ? Joanne vient d'avoir ses 7 ans. Elle semble tellement charmante et heureuse de vivre cette jolie petite fille brune au teint clair. Mais à l'instant, on peut déceler un perspective, une ombre passée dans ses yeux noirs et pétillants, lorsqu'un groupe d'enfants insouciants la dépasse en courant. Oui, Joanne, c'est seulement en rêve qu'elle court. Sa démarche est si disgracieuse, affublée de ses grosses chaussures orthopédiques, d'où émergent deux petites jambes frêles. En effet, Joanne est née avec les pieds bottes. Lors d'une promenade avec sa maman, la jeune infirme est attirée par une joyeuse et puissante clameur qui semble provenir de la grande tante qu'elle avait déjà repérée la veille sur la place du marché. « Tu crois qu'on peut y aller, maman ? » « Mais oui, ma chérie, pourquoi pas ? » Elles entrèrent et se mêlèrent à la foule. Elles entendirent un prédicateur appeler les gens à la conversion. Il expliquait que le Seigneur est toujours le même aujourd'hui, comme hier, qu'il désirait perpétuer son ministère de miséricorde pour les malades. Puis, le serviteur de Dieu annonce qu'il allait prier pour les malades et leur imposer les mains selon l'enseignement de Jésus, lui demandant de les guérir. Plusieurs s'avancèrent pour la prière. « Maman, si nous y allions ! » dit Joanne. « Mais non, ce n'est pas pour toi ! » répondit sa mère. Et les yeux pleins de larmes, elle sortit avec la petite infirme. « Maman, tu ne crois pas que Jésus puisse me guérir ? » demanda Joanne à sa mère le long du chemin. « Mais si, ma chérie ! » « Alors, pourquoi m'as-tu dit que ce n'était pas pour moi ? » « Joanne, » reprit la mère, à la fois gênée et émue par tant de fois, « voudrais-tu que nous y retournions demain ? » « Oh oui, maman ! Mais alors, il faudra demander au pasteur de prier pour que Jésus me guérisse, n'est-ce pas, maman ? » « Oui, ma chérie. Mais alors, il faut qu'on aille vite acheter des souliers, comme les autres petites filles, pour quand je serai guéri. Allons-y tout de suite, avant que les magasins soient fermés. » Entrant dans la boutique, la mère de Joanne, après avoir fait signe au vendeur, lui demanda une paire de chaussures qui puisse aller à la fillette. « J'aimerais des souliers blancs. » Le soir, elle s'endormit en serrant ses souliers blancs sur son cœur. Le lendemain, quand l'homme de Dieu, après avoir rappelé les promesses de l'Évangile, invita les malades à s'approcher pour la prière, Joanne s'avança au bras de sa mère. « Qu'est-ce que tu as dans ce paquet ? » demanda le pasteur à la fillette. « J'ai deux jolis souliers que je vais mettre tout de suite quand Jésus m'aura guéri, » répondit-elle. Émue aux larmes par une foi si simple et si confiante, l'homme posa ses mains sur la tête de l'enfant et fit cette courte prière. « Seigneur Jésus, exauce la vraie foi de cet enfant ! » La fillette s'assit et défit ses chaussures orthopédiques. Ses petits pieds étaient toujours tout tordus. Elle prit un premier soulier blanc, fit le geste de l'enfiler, et c'est alors qu'à un instant, devant trois mille personnes, le miracle s'accomplit. Ses pieds se redressèrent. Et tout de suite, chaussée de ses beaux souliers blancs tout neufs, Joanne, rayonnante, se mit à marcher avec grâce. On aurait dit une petite princesse. Voilà la foi d'un enfant. Voilà la foi que nous devons apprendre face au Seigneur Jésus et aux promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Jésus dit dans les évangiles de Matthieu, chapitre 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ou alors dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 et 23, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ô toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vivre par la foi est le seul moyen de plaire à Dieu et de lui être agréable. Mettez votre foi en pratique, vivez par la foi, et vous verrez que le Seigneur Jésus va faire de grandes choses dans votre vie, car il nous aime et il veut se révéler à chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Chers amis, vous avez été encouragés par cette vidéo ? Retrouvez d'autres belles histoires inspirées de faits réels sur ma page Internet sous différents supports et particulièrement nos 5 livres de 365 histoires en papier ou en numérique. Commandez-les dès aujourd'hui et soyez livrés chez vous en toute tranquillité. Pour toute question, veuillez m'écrire à l'adresse contacte-365histoires.com A bientôt !